... Bonsoir amis internautes, nous sommes le 13 mai 2017. Le thème de ce soir sera démonstration de code morse avec un manipulateur identique à celui inauguré le 24 mai 1844. On peut voir tous les détails de cette invention sur Google. La vidéo intitulée « Le code morse est facile » c'était le 16 mai 2016. Vous avez entendu des caractères, lettres et chiffres générés manuellement à l'aide d'un manipulateur électronique du commerce appelé KP100 de Kenpro. En résumé, ce manipulateur est muni de deux palettes. L'appui plus ou moins prolongé sur la palette de gauche, orienté vers la droite, génère un certain nombre de sons courts. Et l'appui plus ou moins prolongé sur la palette de droite, orienté vers la gauche, génère un certain nombre de sons longs. Ça semble difficile étant cité, mais c'est très facile lorsqu'on est devant le manipulateur. La combinaison de ces sons longs et courts forme, comme chacun le sait, l'un des caractères de l'alphabet de A à Z, ou bien l'un des chiffres de 0 à 9, ou encore une des ponctuations, point, virgule, apostrophe, etc. Les sons de chaque caractère doivent être mémorisés et surtout ne jamais les compter, ce qui vous conduirait à coup sûr à l'échec. Il faut, on ne le répétera jamais assez, mémoriser uniquement les sons des caractères que vous entendez en morse, afin de réussir à lire la télégraphie comme dans un livre. Une dernière précision, ou plutôt une parenthèse. Certaines personnes se sont étonnées que je prononçais par exemple « Dida » pour la lettre « A » au lieu de « Tita ». « Dida » « D-I-G-A-H » « Tita » « T-I-T-A » Je leur réponds que c'est exactement la même chose s'ils cherchent bien sur l'Internet, qu'ils trouveront des exemples avec « Tita » et d'autres exemples avec « Dida ». Les émetteurs très puissants que j'entendais sur les ondes autrefois, leur musique à mon oreille sonnait « Dida ». Disons que c'était une certaine résonance musicale pour moi, difficile à décrire ici. J'ai promis, il y a un an, une autre démonstration, mais cette fois avec le manipulateur des débuts de la télégraphie morse en 1844. Le manipulateur que j'utilise fonctionne du même principe que le manipulateur de cette époque. D'ailleurs, lorsque j'ai appris le morse en 1948, c'était le seul manipulateur autorisé dans l'armée française. La bonne manipulation du morse, toujours d'actualité aujourd'hui, est la suivante. Le manipulateur doit être placé au bord du bureau. On peut estimer que c'est le bureau, au bord du bureau. Le bouton du manipulateur, le bouton, doit être tenu entre le pouce, l'index et le majeur. Le pouce, l'index et le majeur. Le bras doit être tenu dans le prolongement du levier du manipulateur. Le levier, c'est ça, c'est le bras dans le prolongement. Le coude collé au corps. Le coude collé au corps. Le poignet doit être souple. Le poignet doit être souple afin d'effectuer alternativement des mouvements vers le bas et relâchements vers le haut. Observez bien la démonstration. Cette position de l'opérateur en train de manipuler est plus ou moins bien respectée. Certains opérateurs manipulent du bout des doigts, sans tenir le bouton. D'autres opérateurs tapent sur le bouton, comme je vous le faisais. D'autres opérateurs préfèrent le manipulateur orienté perpendiculairement au bras. C'est-à-dire le manipulateur tourné comme ça. Chacun a des combines à lui. Ce n'est pas tant la position qui est importante. Ce qui est essentiel, c'est que la manipulation soit lue facilement par le correspondant. C'est évident. Les différents caractères, encore une fois, lettres, chiffres et ponctuations, doivent être bien identifiables à l'oreille chez le dessinateur, afin qu'ils soient transcrits ou lus de tête. Certaines personnes sont capables de mémoriser de longues phrases. On se mis en morce, c'est sûr. D'autres personnes ont besoin d'écrire. Il y aura toujours une minorité de gens surdoués, comme dans n'importe quel domaine. Au sujet de la manipulation, on peut voir sur YouTube une vidéo sur laquelle l'opérateur manipule correctement du bout des doigts. Voilà, ça signifie que ce qui compte, c'est de bien manipuler, peu importe la position. Et si on peut y respecter la position, c'est mieux. C'est moins fatigant à la longue. Je rappelle aussi que n'importe quelle personne peut écouter et lire du morce sans passer d'examen. Par contre, pour manipuler du morce sur les ondes, il faut passer un examen afin d'obtenir un certificat d'opérateur et un indicatif qui autorise l'émission. Mais, lorsque vous maîtriserez bien la lecture au centre du code morce, vous pouvez aussi manipuler du morce en enregistrant sur un support quelconque, magnétophone, dictaphone, etc. Et ensuite, vous l'écoutez ou vous l'écrivez. C'est le meilleur moyen de constater par vous-même si vous pouvez écrire ce que vous avez manipulé il est conseillé dans ce cas d'enregistrer un texte assez long afin de ne pas vous souvenir de ce que vous avez manipulé et ainsi de bien identifier les caractères sans les connaître d'avance. Alors, j'ai promis cette démonstration avec la pioche. La pioche, c'est ce manipulateur. J'énoncerai et prononcerai une fois le son de chaque caractère et je le manipulerai ensuite trois fois bien séparé. « Si je fais une faute de manipulation éventuellement, si je faisais une faute éventuellement, elle sera reprise, le caractère sera repris, précédé de l'abréviation IMI, Didi-Dada-Didit, tout attaché. Cette abréviation est utilisée dans ce contexte. Elle signifie évidemment « Je répète ». Car cette abréviation peut être utilisée dans d'autres contextes. Je vais commencer à manipuler. Écoutez-moi bien. Je vais manipuler avec le manipulateur qui était utilisé au début du siècle dernier pour transmettre des messages en morse depuis des bateaux, depuis de nombreuses stations terrestres, aussi des avions, etc. Alors, je vais commencer. La lettre F, Didi-Dada-Dit. La lettre V, comme « Victoire ». La lettre H, comme « Henri ». La lettre D, comme « Désirer ». La lettre J, comme « Juliette ». La lettre O, comme « Oscar ». « Da-da-da ». La lettre Z, comme « Zéphirin ». « Da-da-di-dit ». La lettre I, comme « Isidore ». La lettre I, comme « Isidore ». La lettre I, comme « Isidore ». « Da-di-da-da ». La lettre G, comme « Gaston ». « Da-da-dit ». La lettre A, comme « Célestin ». La lettre C, comme « Célestin ». Da-di-da-dit. La lettre M comme Michel. Da-da. La lettre Q comme Québec. Da-da-di-da. La lettre K comme Kido. Da-di-da. La lettre P comme Papa. Di-da-da-dit. La lettre N comme Nicolas. Da-dit. La lettre B comme Bravo. Da-di-di-dit. La lettre E comme Eugène. Da-di-dite. La lettre S comme Suzanne. Di-di-dit. La lettre U comme Ursule. Di-di-da. Je répète la lettre U. Ah, elle n'arrive pas à la manipuler, là. Il y a longtemps que je n'ai pas à manipuler au vertical, là, la pioche. Je répète la lettre U. La lettre R comme Roméo. Di-da-dit. La lettre T comme Tango. Da-di-dite. Da-di-dit. La lettre X comme Xavier. Da-di-dit-da. La lettre W comme William. Di-da-da. Pour la lettre, c'est terminé, j'ai passé toutes les lettres de l'alphabet. Maintenant, je vais manipuler les chiffres. Le chiffre 0. Da-da-da-da-da. Le chiffre 3. Di-di-dit-dit-da-da. Le chiffre 1. Di-da-da-da-da. Le chiffre 7. Da-da-di-dit-dit. Le chiffre 9. Da-da-da-da-da-dit. Le chiffre 4. Di-di-di-dit-dit-da. Le chiffre 6. Da-di-di-dit-dit. Le chiffre 6. Da-di-di-dit-dit. Le chiffre 8. Da-da-da-da-di-dit. Le chiffre 5. 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 Je vais vous montrer à l'écran de l'ordinateur le texte que j'ai commenté au début. Je le lira en même temps que vous. Alors, je vais placer l'appareil devant l'ordinateur. J'avais mis une musique de fond, je l'enlève. Je l'enlève aussi. J'enlève. Alors, démonstration de manipulation. Voilà. Est-ce qu'on le voit bien dans l'écran? Un peu trop près. Alors. Je vais le relire en même temps que vous. Veste. 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 C'est parti. C'est parti. Je passe le texte un peu plus bas, continue de lire, les émetteurs très puissants que j'entendais sur les ondes autrefois. C'est parti. Je montre le texte. Il y a différents caractères, encore une fois. Il faut que je me dépêche parce que la demi-heure va être passée. Alors, j'ai promis cette démonstration avec la pioche. C'est terminé pour ce soir. Voilà, j'espère que ce sera intéressant pour vous, pour ceux qui s'intéressent au morse. Bonne soirée et bonne nuit à tous. À une prochaine fois.